Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, qu'est-ce qui pourrait se manifester pour la dernière quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 15 au 30 novembre. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme informations? Bien oui, pour vous aider à avancer plus sereinement. Et l'énergie qui va vous accompagner et qui va nous donner un peu le sens du tirage, on parle de l'ermite. Vous avez besoin de faire une introspection, peut-être d'aller faire le bilan de toutes vos connaissances, vos talents, vos dons, vos acquis, vos compréhensions, peut-être pour vous valoriser. Il y a comme peut-être un besoin de vous, oui, d'aller retrouver de votre sagesse, de vous, comment je dirais ça, de vous donner une petite tape dans le dos pour vous remonter peut-être le moral, pour vous redonner votre propre valeur. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous redonner votre valeur, puis de vous transformer avec le crâne ici, pour moi, qui représenterait la carte de la mort. Et qui dit mort, dit transformation, de laisser le passé derrière soi et plutôt de vous éclairer de toutes vos connaissances, de toute votre sagesse et pourquoi pas, peut-être même devenir un éclaireur, une éclaireuse pour les autres, pour les gens autour de vous. Donc, on va aller voir dans un premier temps quels sont les messages pour vous avec le petit le normand. Je vais faire un petit tirage en croix et je vais poursuivre ensuite avec le tarot pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois de novembre, en fait, la deuxième quinzaine. Ici, on vous parle du jardin. On a la tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jardin qui nous parle, peut-être d'agrandir son cercle social, d'aller s'amuser, parce que ça peut nous parler d'un 5 à 7. Bon, les barbecues, pour certains d'entre nous, c'est peut-être terminé à l'extérieur. La température nous le permet peut-être un peu moins, mais pour moi, l'extérieur, ça peut peut-être autant être dans un pub, dans un restaurant, en fait, dans un endroit public où on peut rencontrer nos amis. On a ici avec la tour, peut-être est-ce qu'on vous parle de prendre de la hauteur, de vous redonner votre valeur ou est-ce qu'on nous parle d'un bâtiment administratif, mais je sens que c'est plutôt de prendre de la hauteur, d'aller retrouver toute votre sagesse. Oui, l'ermite avec la chouette ou le hibou, comme vous souhaitez. Moi, j'aime mieux dire la chouette. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la chouette qui nous parle, bien, de sagesse, d'y voir clair, même dans le noir, de voir ce que d'autres ne voient pas. Bien, cette chouette vous permet peut-être une meilleure compréhension parce que oui, vous prenez de la hauteur, puis il y a peut-être un événement qui va se passer dans un endroit public et qui va vous donner envie ou en fait qui va peut-être vous placer dans une certaine obligation de faire un choix, de prendre une décision. Mais vous allez trouver la solution ou trouver la résolution d'un certain problème. C'est toujours un problème quand il faut choisir, quand on a une direction à prendre, à gauche ou à droite, on a toujours peur de se tromper. Mais je sens que la vision de la chouette, du fait qu'elle est capable de voir ce que les autres ne voient pas, parce que vous allez avoir pris de la hauteur, ça va vous permettre de prendre la décision la mieux pour vous. Je vais mettre une autre carte sur cette décision. Un choix par rapport à quoi, peut-être pour avoir un peu plus de précision, bien par rapport à une difficulté, par rapport à un retard, quelque chose qui vous bloque momentanément dans votre vie. Par rapport à ça, vous allez avoir une décision à prendre, peut-être la façon que vous allez contourner cette difficulté ou que vous allez grimper, traverser cette montagne, ce retard, en lien avec peut-être de la manipulation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler? On vous conseille, bien oui, de vous en éloigner, bien évidemment, avec le vaisseau. On va aller voir plus loin tout ce qu'on peut ajouter comme information à ce moment-ci avec le tarot. Est-ce que vous êtes manipulé ou est-ce que vous manipulez? Ça peut être une manipulation pour moi, pas nécessairement malveillante. Oui, je le sais, ma façon de voir les cartes peut paraître drôle. qui portent un masque ou est-ce qu'on n'en porte pas, mais pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être la manipulation de bien manipuler les cartes de la marionnette, justement pour trouver le moyen de traverser ce retard, cette situation qui est bloquée, qui est peut-être un peu à l'arrêt. Oui, parce qu'on vous parle ici avec le 6 d'épée de quitter une situation peut-être un peu ombrageuse, un peu difficile, un peu lourde pour vous. Qu'on est comme en période de transition, un passage difficile. Bien oui, on le voit ici, il y a un obstacle, on est à l'arrêt, mais qui va vous apporter une période de soulagement par la suite. Toute votre angoisse, tout votre stress, vos doutes, peut-être même vos conflits mentaux, bien, ils vont être en route vers une situation ou un état d'esprit qui va être beaucoup plus stable. C'est ça la transition, on part d'une situation désagréable, on va dire ça comme ça pour s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus calme aussi. On retrouve tranquillement son calme. Il peut peut-être avoir quelques défis malgré tout, mais que le pire, en quelque part, est derrière vous. Donc oui, on laisse le pire pour s'en aller comme vers un soulagement, vers quelque chose de plus calme, peut-être même de plus sage, de plus aligné à vous-même. Bien oui, vous vous dirigez vers un roi de bâton. Le roi de bâton, bien, qui est un homme jovial, qui maîtrise ses envies, ses désirs, sa passion pour, avec détermination. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser ses désirs. Parce que c'est un visionnaire, parce qu'il y a de l'audace, mais il y a beaucoup, oui, de détermination. C'est un homme pour moi qui est jovial, qui est charismatique. Il y a un certain pouvoir de son statut de roi, mais il y a de l'influence aussi. Soit vous allez tout reprendre ce pouvoir-là en vous. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors de votre voyage. Ça va être quelqu'un qui va être sur le point d'entrer dans votre vie, qui va vous permettre d'avoir peut-être une plus grande vision de ce que vous avez envie, d'avoir peut-être plus d'audace, plus de détermination, d'avancer avec passion pour poursuivre vos ambitions, pour prendre des initiatives, puis bien sûr, faire preuve d'audace. Parce que ça vous mène vers un succès, hein? Avec le 6 de bâton, la couronne de l'orier, on va reconnaître vos dons, vos talents. Un mélange de sagesse, de vision, de charisme, de joie, parce que le roi d'épée, bien lui, c'est le maître de la logique, c'est un maître stratège. Donc oui, on avance vers ses passions, vers ses envies, vers ses ambitions, avec détermination, mais aussi avec une certaine autorité intellectuelle, avec une clarté d'esprit, un jugement impartial, qu'on prend des décisions, on coupe, on tranche dans ce qui doit être, mais vraiment avec justesse, avec honnêteté, intégrité. Donc, ça nous apporte aussi la capacité de prendre des décisions difficiles, toujours, bien sûr, en s'appuyant sur la vérité et la justice, autant pour vous-même que pour les gens autour de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette tour? De quoi est-ce qu'elle nous parle? Prendre de la hauteur sur vos pensées négatives, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche d'avancer, en vous laissant plutôt inspirer de nouvelles idées, de ne pas avoir peur de foncer vers les nouvelles idées que le Valet des Pays va vous apporter, des idées, de toute façon, qui vont clarifier votre pensée, qui vont tranquillement vous faire vous débarrasser de peur, de crainte, de pensées négatives, dévalorisantes, de croyances limitantes. Vous allez pouvoir tout vous décharger de ça grâce au Valet des Pays qui va vous apporter de belles inspirations et qui vont éclairer votre mental. Donc, vous allez sortir de cette prison mentale en prenant un peu plus de hauteur, oui, en étant patient. Vous allez même vous guérir. Vous allez, de ces pensées-là, vous allez être capable aussi de faire des compromis judicieux, sages grâce au Roi des Pays, d'avancer, oui, avec patience, avec tolérance, en vous temporisant et en faisant les compromis nécessaires. Ah oui, puis là, vous allez y aller, c'est de bon train, hein, parce que là, à partir du moment où vous allez avoir négocié, fait des compromis ou avoir fait un jumelage judicieux de deux oppositions, de deux choses contraires, en les ayant mélangé, vous allez arriver à un résultat, à un compromis idéal pour vous et de là, les idées sont plus claires puis là, on est vraiment déterminé, on a toute la volonté, toute l'énergie nécessaire pour poursuivre notre inspiration. Ça peut même être une solution, une idée vraiment de génie qui vous arrive spontanément grâce à la tempérance et à notre petit valet d'épée qu'on avait, qui vous booste en quelque part, qui vous donne envie d'avancer avec beaucoup de dynamique, de volonté, de détermination. Les idées sont beaucoup plus claires, on trouve des solutions, on résout des choses, bien oui, parce qu'on entre aussi dans la croissance, dans l'abondance, on s'exprime clairement, on ose dire ce qu'on a envie de dire d'une façon bienveillante. Bien oui, on va à la poursuite encore de nos inspirations avec le valet de bâton qui apporte aussi bien un potentiel de croissance, de découverte, d'opportunité. On est enthousiaste, les bâtons sont très enthousiastes. Donc ici, c'est vraiment une phase qui vous inspire, qui vous donne envie d'explorer, de croire, d'agrandir ce que vous avez déjà, de choses nouvelles, une nouvelle phase dans votre vie qui arrive, fertile, féconde, avec cette impératrice qui parle d'abondance et de croissance. À prendre des risques, comme notre roi de bâton d'ailleurs, d'avoir de l'audace, à prendre des risques peut-être mieux calculés avec le roi d'épée qui est un roi stratégique, qui maîtrise la logique et qui a une clarté d'esprit incroyable. On va aller voir sur notre chemin et sur notre montagne, nos retards, qu'est-ce qu'on peut apporter ici avec le tarot. On vous parle du 7 de coupe. Bien, c'est ça. Il y a un choix à faire. Le choix n'est pas facile parce qu'il y a plusieurs choix. On est un peu dans la confusion parce qu'on a peur de regretter notre choix. On a peur de faire le mauvais choix. Mais le roi d'épée va vous aider à faire le bon choix. C'est un stratège. C'est un homme. Il y a l'ermite aussi qui est très sage. Allez-y d'après votre intuition aussi avec les coupes. Suivez votre intuition. Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Avec lequel de ces choix êtes-vous le plus confortable? Ça peut être ça, de faire le bilan, de faire le pour, le contre, de chacun des choix qui sont devant vous en regardant autant les avantages que les désavantages pour être sûr de faire le bon en toute sagesse, en toute intégrité de ce qui vous parle à l'intérieur de vous. pour ne pas vous battre inutilement en quelque part, de vous battre à tout prix dans l'idée de vouloir absolument gagner. Puis j'ai le sentiment de vous battre avec votre mental parce qu'ici, on est avec le 5 d'épée. Peut-être vous battre si vous n'êtes pas seul dans cette idée d'avoir un choix à faire. Bien, peut-être qu'ici, il y a de la divergence d'opinion. On ne voit pas les choses de la même façon. Donc, c'est comme on se dispute. On est en conflit d'intérêts. On n'arrive pas vraiment à s'arrêter sur un choix judicieux, d'autant plus qu'on a le 5 d'épée, on a le 5 de bâton. Ici, c'est comme l'impasse au niveau des idées. On considère que nos idées sont meilleures que celles des autres, qu'on détient quelque part un peu la vérité. Puis le 5 de bâton, bien, c'est encore le conflit, c'est la compétition. Mais on essaye, on essaye de trouver le moyen de se rallier. Donc, en quelque part, c'est de le voir plus comme que chacun a ses forces, des forces différentes, peut-être des talents différents, mais c'est en regardant les idées de chacun, la façon de voir de chacun, que vous allez pouvoir mettre de l'eau dans votre vin puis de trouver la solution pour créer ce que vous avez envie de créer. Votre abondance, votre croissance d'une idée fertile puis de faire le choix parmi tout ça. Et ça ne sera pas simple, par exemple, mais ça peut être super intéressant. Si vous le faites avec patience, avec bienveillance, oui, en voyant que ici, on ne veut pas manipuler non plus, on veut faire peut-être l'équipe de choc, une équipe de feu qui va vous mener loin. J'ai deux cartes qui ont voulu venir, bien oui, qui vont vous mener à l'empereur, à bâtir l'empire que vous voulez, mais en toute bienveillance, en étant inspiré, parce que le hiérophante, il est inspiré aussi, parce qu'il fait le pont entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le traditionnel, on va dire. et ça peut être ça aussi, de faire un bel amalgame de ce qui est conventionnel, de ce qui est traditionnel, de ce qui est ancien avec ce qui est nouveau, de faire le bon jumelage pour pouvoir construire votre empire avec une certaine autorité, mais bienveillante, bien sûr, en peut-être en plaçant des étapes, une structure, des règlements, une discipline, tout ce qu'on n'aime pas en quelque part, mais qui nous assure la réussite de ce qu'on veut entreprendre. Parce qu'encore là, ça apporte des solutions avec le cavalier d'épée. Ça va vous apporter tout ça, des solutions. C'est un gros travail à faire, mais mon Dieu, ça peut être tellement valorisant et qui vous mène au roi de coupe. Magnifique! qui va vous mener, bien là, vous avez les... Avez-vous les quatre rois? Bien oui. Vous avez les quatre... Non, vous avez les trois rois. Il vous manque juste finalement le roi de denier. Bien, vous avez l'empereur, qui est comme le cinquième roi tant qu'à moi, mais vous avez quand même trois rois. Le roi de bâton, le roi d'épée et le roi de coupe qui va vous amener à la maîtrise de vos émotions, d'être capable d'avancer sans vous laisser retenir par vos peurs, vos doutes, vos craintes, mais plutôt d'y aller avec votre intuition, avec toute votre sagesse, toute votre connaissance, avec votre détermination, votre vision, votre otace, votre facilité à créer des stratégies en appliquant de la discipline, en vous laissant inspirer, peut-être en faisant un amalgame de ce qui est traditionnel, de ce qui est plus innovateur, et tout ça en vous fiant à votre intuition et en maîtrisant vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, en vous laissant guider par elles et non pas vous entraver, vous empêcher d'avancer, mais je sens qu'il va y avoir dans plusieurs choses des compromis à faire, des contraires à mettre ensemble pour arriver à une solution extraordinaire et pour ne pas avoir de regrets, de regrets de tout perdre, parce qu'au contraire, ça va vous permettre de construire l'empire que vous souhaitez construire. Wow! Les Verseaux, tout un programme. on va aller voir avec un message de lumière qu'est-ce qu'on veut vous apporter. Comme carte d'encouragement ici, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, le pape. « Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. » Et c'est pour ça que d'entrée de jeu avec l'ermite ici, je vous ai parlé de faire le bilan de toutes vos compétences, de toutes vos connaissances, de vos acquis, de votre expérience pour vous redonner votre valeur, pour vous éclairer, pour retrouver votre chemin et que ça pouvait même vous transformer. Bien, tout ça ici, ça me semble être le chemin pour y arriver. Et si vous souhaitez prendre une photo de ce qu'il dit ici, parce que je sens que vous auriez bon intérêt à la relire, à vous le dire, pour vous réconfortir puis vous donner toute la détermination, toute l'audace, toute l'envie de poursuivre ce que vous avez envie de poursuivre et de réaliser. En passant, je viens de réaliser moi-même que vous avez le couple, le couple ici, vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. L'impératrice, en fait, c'est comme si elle faisait, elle a plein, plein d'idées dans le fond. Elle est féconde, elle est fertile, elle a beaucoup d'idées de croissance puis ces idées, elles amènent à l'empereur puis l'empereur, il les construit, ses idées, en faisant des structures, des plans, en élaborant, en mettant les étapes nécessaires pour la réussite et pour faire croire son empire. C'est ce que vous pouvez faire en ouvrant votre conscience, en vous laissant inspirer par ce que vous connaissez déjà, par vos expériences, par vos acquis, par votre intuition aussi. C'est pour ça qu'on a le roi de coupe. Vous laissez inspirer par la source comme ce pape qui fait le pont entre le spirituel, la source, la vie, l'univers. Mettez le terme qui vous convient et la réalité de ce qu'on peut matérialiser ici, sur terre. Wow! Les Verseaux! Tout un programme! Je l'admets! Je vous l'accorde! Bien, voilà ce que j'avais pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu et que ça vous encourage, que ça vous redonne confiance. Ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile, mais je pense que vous avez plus d'atouts dans votre sac que vous le pensez. Et je crois qu'ensuite, vous allez servir d'éclaireur. je le sens au plus profond de moi-même. Alors, j'espère que ça vous permet d'appréhender avec plus de légèreté ce qui arrive vers vous et que vous allez entreprendre ce chemin pour construire ce que vous avez envie de construire. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, bien souvent de par, bien, vos likes, les nouveaux abonnés aussi, d'ailleurs, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir et aussi de par vos commentaires qui sont très agréables pour moi à lire parce que, bien, ça me permet de me parfaire, de m'améliorer de par vos commentaires, de ce qui vous a plu, de ce qui vous rejoint, de ce qui fait du sens pour vous ou pas. C'est très possible aussi. Et, bien, ça me démontre aussi de toute votre implication, de votre engagement, de votre fidélité, de votre présence à la chaîne. Donc, c'était bien important pour moi de vous en remercier du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada